Toutes les études le démontrent, chez tous les couples qui fonctionnent, qui sont passionnés, qui ont le même désir l'un envers l'autre, qui partagent les mêmes valeurs, la même vision de l'avenir avec un développement, une croissance, vraiment en mode binôme, en mode équipe, il y a toujours cette phrase magique. Si chaque matin, on se répète cette phrase en regardant l'autre, on offre un avenir à son couple. Et quand on oublie cette phrase, et surtout quand on oublie de la penser dans le cœur, on donne un coup à son couple. 95% des couples qui se séparent pour des raisons diverses. On le sait, il y a l'argent et la sexualité. On peut avoir aussi le développement de l'un sans l'autre. On peut avoir un manque de partage de vision, de valeur. Peu importe, il y a l'absence de cette phrase magique. Et cette phrase magique, c'est très simple. Chaque matin, quand tu te lèves, regarde l'autre en te disant ceci. Je suis privilégié et chanceux de t'avoir. Je suis privilégié et chanceuse de t'avoir. Pas dans le sens « j'ai gagné la loterie ». Je suis privilégié d'être avec quelqu'un comme toi. Et quand on dit cette phrase, on cesse de se dire « tu m'appartiens », je peux te perdre. La maladie, la mort, un accident, un désaccord. Tu ne m'appartiens pas. Et je continue de t'apprécier chaque jour de plus en plus. Et je ne te banalise pas. Et quand on fait cela dans son couple, eh bien on est en train de se dire « j'aime tes problèmes parce que ce sont mes problèmes ». Mes problèmes, ce sont aussi tes problèmes. Et on développe ce même amour, ce même partage. Au sens large, dans la famille ensuite, avec les enfants et peut-être des amis ou de la famille proche. Je suis privilégié de te connaître et je te remercie. Si chaque matin tu dis ça à l'autre, eh bien tu vas redonner chaque matin une bouffée d'oxygène dans ton couple sans jamais le banaliser.